C'est ta vie, c'est tes choix, c'est ton parcours. Il y a des choses, franchement, il n'y a que toi et Jésus qui doivent être au courant. Hello ma belle ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu cliques sur ma vidéo, bienvenue. Moi ça va, je me porte comme un charme. Si tu viens de cliquer sur ma chaîne, pose-toi, prends un truc à boire, prends ton thé, prends ton coca, prends ton jus d'orange, prends ton jus de bissap et viens, on va discuter ma belle. Aujourd'hui, on parle French. Comme je te l'ai annoncé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui j'ai envie de te parler des 3 types de nanas, des 3 types de femmes, pas 5, par 15, par 25, des 3 types de femmes, ça fait déjà beaucoup, qui ne devraient pas t'influencer. C'est super important ma belle d'avoir de bonnes influences autour de toi. Je vais te partager de plus en plus ma musique. Et en attendant, je te raconte ma vie, mes petits conseils de vie, mes petites astuces, etc. Après ma première vidéo, je te parle des 3 types de femmes qui devraient t'influencer, je te mets juste là. Regarde cette vidéo ma belle, elle est super importante pour comprendre celle-ci. Clic dessus, tu la regardes tranquille. Après tu reviens, tu mets sur pause, genre... Et tu reviens, je t'attends. Ok, c'est bon, tu l'as regardé ? Ok. 3 types de nanas qui ne devraient pas t'influencer. C'est surtout les réseaux en vrai. Parce que la famille, bon, on ne choisit pas sa famille. Le temps qu'on fasse le travail sur nous-mêmes, si on a des mauvaises influences dans notre famille, ou bonnes, ou autres, le temps de s'en dépasser, il faut un peu de temps. Et après, les amis ont choisi ses amis. Mais les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus vicieux que ce que tu crois ma belle. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu suis, t'influence en bien, ou en pas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 types de femmes à... Suis-les, mais... De loin, de toute façon, genre... Essayez de prendre un petit peu de distance avec ce type de nanana, avec ce type de femme-là. Le premier type de femme qui ne devrait pas t'influencer ma belle, c'est des femmes qui ne te ressemblent pas. Et là, on ne va pas parler du physique. On va parler de la moralité, des valeurs, des visions de la vie. Ça, c'est super important. Je ne te parle pas de la personnalité, parce que tu peux avoir une copine avec qui vous avez des personnalités différentes, et vous êtes différentes, mais complémentaires. Elle t'apporte une autre perspective, une autre façon de voir les choses que toi, tu n'as pas. Et inversement, n'écoute pas, ne te laisse pas influencer, ne prends pas comme modèle des nanas qui n'ont pas la même vie que toi, déjà. Ça, c'est un truc qu'on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ne t'identifie pas, ne te laisse pas influencer par des nanas qui n'ont pas la même vie que toi. Tu ne sais pas comment elles font pour financer ce train de vie-là. Quand tu ne sais pas comment quelqu'un fait pour financer un train de vie, n'envie pas cela. C'est un phénomène de plus en plus courant avec les réseaux sociaux. Ne te laisse pas influencer par des nanas qui prônent un type de vie avec une moralité, avec des valeurs qui ne sont pas conformes aux tiennes. Tu as des influenceuses, tu les vois, elles sont sur des yachts privés, elles sont sur des trucs, elles sont tout le temps en mode vacances, hôtel de luxe, plein de trucs lucieux. Même Rihanna, tu la vois parfois en studio, en train de bosser, en train d'enregistrer. Bon, maintenant, on la voit de moins en moins en studio, mais tu la vois de temps en temps dans ses ateliers, visiter ses boutiques, etc. Mais des nanas qui, que tu ne vas jamais travailler, quand toi, tu te lèves tous les matins pour aller bosser et que de temps en temps, tu te fais un brunch, un resto avec tes copines histoire de te détendre et que tu te mets ça sur tes réseaux, histoire de voilà, mais ne te laisse pas influencer par des nanas qui sont H24 ou qui font ça H24 tout le temps et tu ne sais pas comment elles font pour financer ce train de vie-là. Ça paraît logique, mais je parle surtout si tu es très très jeune, c'est super important de faire gaffe, aux personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, aux personnalités, aux célébrités, aux influenceuses que tu suis sur les réseaux sociaux et tu ne connais pas leur vie, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs, vous n'avez peut-être pas les mêmes principes de vie. Fais très attention à ça, ma belle. Surtout quand tu es un peu jeune, genre quand tu as, on va dire, moins de 25 ans, c'est... Fais très attention à ça. C'est beaucoup plus vicieux et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Les femmes, les nanas qui ne te ressemblent pas, qui n'ont pas le même type de vie que toi, qui n'ont pas les mêmes moyens que toi, qui n'ont pas la même éducation que toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes principes de vie que toi, ma chérie. Il faut éviter. Il faut éviter ce type de femme-là. Je te pose ça là comme ça, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Moi, je te dis juste, c'est dès qu'elle est la vérité, c'est ça qui est la vérité. Tu me dis en commentaire si tu es d'accord ou pas. Ensuite, le second type de femme que tu devrais éviter, ma chérie, c'est les donneuses de leçons. Et je te dis ça, t'as cliqué sur ma vie, je ne suis pas en train de donner le soin. Ne me mets pas dans le même salle. Moi, je fais une petite vidéo comme ça, à chaque fois, je te dis, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux, c'est gratuit, c'est free, c'est tranquille ici. Mais t'as ce type de nana, t'as ce type de copine, parce que ce genre de personne-là, c'est souvent les copines. T'as ce genre de copine qui, quand elle te dit quelque chose, quand elle veut te donner un conseil, et en général, c'est souvent des conseils non sollicités. C'est-à-dire que vous discutez comme ça, vous échangez vos problèmes de vie. Et la nana se permet de te donner des leçons comme si elle en savait plus que toi. En fait, elle-même est en train de struggle. Ça se trouve elle-même en galère. Méfie-toi des nanas comme ça. Elle peut vouloir bien faire, elle n'en sait pas plus que toi. Là, je vais te parler franchement. On a cette façon aujourd'hui de tout se dire, de tout dire à nos copines sur plein de choses de ta vie. Il faut rester discrète, pas cachotière, non, juste, il y a certaines choses, parfois, comment on dit, trop parler, il ne faut pas trop parler des fois pour éviter ce genre de copine donneuse de leçons. Parfois, ça peut venir d'un bon sentiment, elle veut t'aider, elle veut te conseiller, mais elle n'en sait peut-être pas plus que toi. Et ça trouve, elle est aussi en galère, va plus en galère que toi. Méfie, genre, histoire de jeu, non, mais tu sais, tu devrais. Je pense que la discrétion sur beaucoup de choses de ta vie, elle soit privée aux professionnels. Il faut faire super attention. Il faut faire attention aux personnes qui te demandent des conseils, ma belle. Et fais encore plus attention aux personnes qui te donnent des conseils parce que ce genre de donneuse de leçons, ce sont des conseils non sollicités. C'est ta vie, c'est tes choix, c'est ton parcours. Tu décides. Limite des personnes qui ont de l'influence sur des décisions importantes de ta vie. C'est toi et toi-même. Et Jésus, tu n'es seule, tu meurs seule, ma chérie. Beaucoup, malheureusement, surtout quand on est très jeune, se dire, moi, tu sais, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ci. Non, je te demande un conseil, je ne te demande pas ce que toi, tu aurais fait. Je te demande en me connaissant moins, en connaissant, en me connaissant moins, un peu ce que je, peut-être, je devrais peut-être faire, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vie. Il faut un peu, il faut diminuer. Tu écoutes un peu, tu écoutes là, tu écoutes là, tu écoutes Eva, tu écoutes Marie, tu écoutes Charlotte, tu écoutes Noémie, tu écoutes Fatima, tu fais un petit bing-mack de tout ça là et tu te fais ta propre opinion, ok ? C'est super important, ma belle. Il y a des choses, franchement, il n'y a que toi et Jésus qui doivent être au courant, mais vraiment, il y a des choses que c'est entre toi et Jésus, c'est tout, personne d'autre. Et pour terminer, je fais ici, je ne fais plus de vidéos trop longues, ce n'est pas des story times, franchement, je ne vais plus faire des vidéos hyper longues et tout, parce que voilà, j'ai mes chansons à bosser, je te mets juste ici, ma petite Kéisse, tu veux écouter mes petites chansons, mes petits couverts, je fais des covers, mais je prépare très 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 vite mes chansons et je te dirai quand je fais des petits concerts sur Paris et tout, si tu veux venir m'écouter, ce sera avec plaisir. Je m'hydrate. Évite ma belle d'être influencée par des femmes, par des nanas qui ne sont pas en accord avec leur féminité. Je m'explique. Je m'hydrate déjà. Quand je te parle de féminité, être féminine, ce n'est pas une question de d'esthétique, ce n'est pas qu'une question de cheveux. It's not about the looks. Ce n'est pas aussi superficiel que ça non être aligné, être en accord avec ta féminité, ça va avoir conscience de ta condition de femme, de ta nature de femme, de ta force féminine. Les nanas qui n'ont pas encore fait ce travail-là, ce process-là en général, mieux vaut éviter ce type de femme qui ne savent pas être pour les femmes, qui ne savent pas défendre d'autres femmes. Il y a des femmes comme ça, tu as ce type de nana qui, quand une femme comme elle se plaint de quelque chose, elle a tendance à la blâmer. Et tu sais, non mais tu sais, après, il faut le comprendre aussi. Ça peut être des copines, ça peut être ta soeur, ça peut être ta cousine, ça peut être ta belle-mère, ça peut être une belle-soeur, un genre de nanana qui ne savent pas être solidaire de d'autres femmes. Il faut beaucoup s'en méfier, ma belle. Ça, c'est un truc que j'ai appris en grandissant, ça c'est un truc que j'ai appris avec l'expérience. Parce qu'être féminine, ce n'est pas juste savoir être belle-gosse, être propre, belle-gosse. Mais ici, ma vidéo sur les 5 essentiels de beauté, quand même, va la regarder, on ne sait jamais. Être féminine, c'est une force. On est différente des hommes. Ils sont dans leur masculinité, dans leur virilité. On est différent, mais complémentaire. Donc, il faut être aligné, il faut être en accord avec sa féminité. C'est aussi dans ton rapport aux autres femmes. Ce genre de femme qui voit toutes les autres femmes comme des rivales... Faire attention à ce genre de filles-là. C'est un langage que moi, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Être féminine, c'est une force. J'ai été éduquée comme cela et par mon parcours de vie, par mes expériences, par mes études, par mes réflexions personnelles, j'ai su, j'ai compris, j'ai intégré et je continue de m'améliorer et à penser, à prôner que être une femme, être féminine, c'est une force. Et j'en reviens pas à mon premier point quand je te parle du style de nanas qui ne te ressemblent pas dans tes convictions, dans tes valeurs. Des nanas qui ne sont pas alliées dans leur féminité. Et ce n'est pas que physique, c'est dans leur rapport aux autres femmes. Voir les autres femmes comme des alliées, évidemment, il y a des... Il y a des folles, hein ! Il y a des tigresses, il y a des lionnes, il y a de tout, il y a des vipères, il y a de tout dans ce monde. Mais avoir tes gossures où on en a toutes besoin, ce ne sera qu'avec ces filles-là que tu pourrais être toi-même. C'est-à-dire, tu ne seras pas la fille d'eux, tu ne seras pas la femme d'eux, tu ne seras pas la maman d'eux, mais tu seras toi la femme et tu pourras te confier à elle une autre femme comme toi et dire vraiment comment tu te sens, si tu vas bien, si tu ne vas pas bien, etc. C'est super important d'être entourée de femmes de valeurs, de femmes qui partagent les mêmes valeurs que toi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, c'est sur snap, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, absolument everywhere. Je m'arrêtais là pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est d'accord ou pas. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Il n'y a aucun sous-site si tu n'es pas d'accord, pourquoi ? On en discute, il n'y a aucun souci. Ici, on se dit les choses. En tout cas, je t'ai fait plein de bisous. Je te dis à très vite. Très vite pour une belle vidéo. Salut !